Saviez-vous que l'hypnose, c'est un peu comme lorsque l'on s'adonne à une occupation que l'on aime bien, un hobby par exemple. Un hobby, ça pourrait être quoi pour certaines personnes ? C'est jardiner, pour d'autres c'est lire, écrire, danser, chanter, j'ai même entendu faire la vaisselle à la main. Et bien tout cela, effectivement, ce sont des contextes naturels, neutres, qui nous permettent de glisser l'air de rien dans un état modifié de conscience. Prenez l'exemple, je jardine. Lorsque je jardine, je sais que je suis en train de jardiner, les mains dans la terre, etc. Et pourtant, à un moment donné, je suis ailleurs. Et pourtant, aussi de la même manière, je sais que je suis dans mon jardin. C'est comme si je fonctionnais à deux niveaux. C'est ce fonctionnement à double niveau qui est caractéristique de l'état modifié de conscience. La conscience d'être dans le jardin en train de jardiner et en même temps connectée à ma bulle. C'est le propre de ce qu'on appelle les hobbies. Les hobbies ont en commun de nous faire glisser naturellement dans un état modifié de conscience. L'hypnose, c'est ça. Simplement ça.